Hey yo les gens c'est Constanson2, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto glory Cette fois-ci on va parler des assos et des guerres donc je vais tout vous apprendre sur les guerres et les différents assos pour ce qui est de leur fonctionnement, des différentes conditions, leur déroulé Vous avez comme d'habitude la petite timeline au niveau de la vidéo si vous trouvez la partie qui vous intéresse en question Sur ce, on y va ! Alors pour déclarer une guerre c'est pas très compliqué Alors vous faites slash f ennemis, là ensuite le nom du pays à contre qui vous voulez déclarer la guerre Et là vous avez cette petite interface qui est parée Alors vous venez cliquer ici, vous choisissez la raison que vous voulez Et ensuite voilà en fonction des raisons que je vais vous expliquer juste après Vous avez soit des guerres qui seront acceptées automatiquement Soit du coup des guerres qui nécessiteront un passage forum On va prendre l'exemple ici d'une guerre qui va passer forum, on fait envoyer la demande Et ici il faut venir rajouter le lien que vous avez mis sur le forum Et comme ça après hop, les staff vont passer derrière, les accepter et sur le forum et ici Et si c'est en jeu, c'est accepté automatiquement sur la violation du staff Une fois que vous avez mis le lien ici, vous avez juste les clics qui sont sauvegardés Si vous voulez annuler la guerre, vous faites juste ici un petit annuler la guerre Et ça annulera toute la demande de guerre Alors maintenant on va parler un peu des différentes raisons de guerre Je vais vous toutes les expliquer en détail Si vous connaissez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur les raisons de guerre Je vous invite à passer cette partie, parce que c'est un peu long Mais il le faut pour les personnes qui ne connaissent pas, etc. Les différentes raisons de guerre Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que tout le monde dans votre pays peut donner des raisons de guerre Certains disent que effectivement les recrues ne peuvent pas donner des raisons de guerre Si, les recrues peuvent donner des raisons de guerre C'est juste que vous pouvez cliquer la recrue Si c'est bien une recrue Et que votre pays n'a pas lancé d'assaut Il peut en recevoir mais il n'a pas lancé d'assaut Vous pouvez demander à annuler la guerre Si elle ne s'est pas annulée automatiquement après son coup Alors, comment... Du coup on va voir la liste des raisons de guerre qu'il y a Donc hop, on va pas arrêter en face Alors la toute première, qui est builderness C'est pas très compliqué C'est si vous tuez quelqu'un d'autre En builderness Donc c'est à dire n'importe quel claim appartenant à un pays Qui n'est pas le vôtre Qui n'est pas celui de la personne en face De plus, le builderness Ça se fait aussi en build En plus des autres claims de tous autres pays Par contre ça ne marche pas dans les claims de Warzone Voilà, faut le savoir Donc par exemple en Warzone Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un Ça vous donnera pas de raisons de guerre Ensuite, la provocation La provocation c'est une raison de guerre Qui nécessite du coup un poste forum Tout simplement c'est des provocations et roleplay Du type L'Allemagne est inférieure à la puissante France Voilà, en tout point C'est une raison de guerre roleplay Votre pays s'est fait insulté de manière roleplay Ou alors Je déclare officiellement aujourd'hui la guerre à l'Allemagne L'Allemagne peut prendre ce message Et l'envoyer en tant que provocation Ça va passer sur le forum Ensuite, expansion territoriale Ça nécessite deux choses Ça nécessite tout d'abord que votre pays soit football Et que vous ayez des claims collés au pays en question Donc par exemple si je suis la France Et que je m'étendre sur la Belgique Il faut que toute la France soit football Validée par un staff Et qu'ensuite je fasse une déclaration de guerre sur le forum Ou est-ce que je mets un petit screen avec le screen du F-POP Pour montrer que nos claims sont bien collés Ensuite la trahison La trahison c'est quelque chose qui se voit Lorsque vous faites piller ou trahir par un de vos membres Ça doit être validé par un staff Et notamment, généralement c'est en amont Quand vous avez un problème dans votre pays Vous contactez un staff On check dans les logs On vous donne des pseudos Si effectivement la personne a bien quitté le pays Et dans ce cas là après vous pouvez déclarer la guerre Pour trahison Vous remettez Vous recontactez le staff Qui vous avez mis qui ont bossé une trahison Et hop tout se déroule Intrusion de territoire Alors ça c'est une raison de guerre un peu particulière C'est une raison de guerre qui est Si une personne reste plus de 2 minutes Si j'ai pas de bêtises J'ai un petit doute là sur la question Et je vous avoue que j'ai pas envie de De cut Je remettrai un message en gros si j'ai foi à ce que je viens de dire Donc si la personne reste 2 minutes dans votre pays Vous prenez en rec C'est important C'est obligé d'être en record Et que c'est pas vous qui l'avez téléporté Voilà Tout simplement Ou vous l'avez pas invité à venir Tout simplement C'est intrusant le pays Du coup vous pouvez déclarer la guerre Arnaque Alors pareil Ca c'est avec un post forum C'est de se prouver avec un screen Ou avec un rack Donc ça peut être une personne qui vous dit Ouais je te vends mon pays Pour machin Et au final ils vous vendent pas Ca peut être Une arnaque à l'HDV Donc c'est à dire un Un pantalon au fer renommé speedleg Speedleg Enfin speedleggins C'est une arnaque Ca peut être quelqu'un qui devait vous vendre des tomates Et qui ne vous les a pas vendu Enfin bref Tout ce genre de choses Vous pouvez déclarer la guerre pour arnaque TPKill Alors le TPKill Ca c'est un peu particulier C'est lorsque vous vous téléportez sur quelqu'un Ou que quelqu'un vous téléporte Et qu'ensuite vous mourrez Dans un laps de temps assez court Donc ça peut être par lui Ou par quelqu'un d'autre aux alentours Et donc c'est bien la personne qui a téléporté Qui donne la raison de guerre contre elle Ensuite On a l'indépendance de colonie Alors ça c'est automatique C'est à dire que Si par exemple une colonie Si un pays était colonisé par un autre Et qui voilà Neutrale son empire L'empire a du coup une raison de guerre En tant que Indépendance de colonie Là Refus de colonisation Ca c'est Si une personne n'a pas répondu A votre demande de colonisation Vous êtes empire Une personne n'a pas répondu A votre demande de colonisation Sous 24h Ou alors qu'il a refusé directement L'attaque de colonie C'est si par exemple Il y a deux empires Que l'une des colonies Se fait attaquer Par un des deux empires L'autre empire Peut venir voilà Défendre sa colonie Donc décrire la guerre A l'autre empire Avec attaque de colonie Pays tampon C'est un peu particulier Ca demande des validations De la part des administrateurs Cette fois-ci C'est en grosso modo Si quelqu'un utilise un autre pays Pour faire des guerres Et protéger les puits De ses staffs De l'économie Enfin bref Plein de choses dans notre pays C'est si quelqu'un Pose des claims Dans tous les sens Pour bloquer L'expansion Enfin Pour isoler un pays Et l'empêcher d'avoir la raison de guerre Voilà C'est tout ce genre de choses C'est à terminer avec votre staff directement Pays en super C'est une raison de guerre automatique Mais le staff L'a validé que Au bout de 48 heures Donc en fait Par exemple Si le Sri Lanka Ici Était en super Et que Donc c'est à dire Il avait plus de Power Max Que de Power Enfin non Plus de Power pardon Que de Claim Enfin non Oula 1, 2, 3 Puis s'il avait plus de Claim Que de Power Je pouvais lancer la raison de guerre Et s'il les a pas régularisées Sur les 48 heures Je peux lui déclarer la guerre Ensuite Représailles assaut Alors Imaginez Vous Ca ne marche que si vous êtes en défense Mais si vous êtes en défense Et que Vous faites attaquer du coup Et qu'il y a des gens Qui viennent aider votre attaquant Vous avez du coup Une raison de guerre Représailles assaut Vous pouvez utiliser Sous les 3 heures qui arrivent C'est la seule raison de guerre Qui est utilisable Parce que sous les 3 heures Toutes les autres Sont utilisables Sous les 7 jours Pendant 7 jours Sauf pour le souper aussi également Que je vous ai apprécié juste avant Et du coup Voilà Vous pouvez l'utiliser pendant 3 heures Et c'est tout simplement On vous attaquer Bah c'est très bien On vous déclarer la guerre aussi également PI supérieur à 500 d'MMR Alors ça c'est un truc un peu particulier L'MMR pour ceux qui ne savent pas C'est du coup Le score qu'on gagne A chaque fin d'assaut Dans un espèce de classement général Un peu un classement PVP Et donc du coup Tous les pays qui ont plus de 500 d'MMR Peuvent se déclarer la guerre entre eux Ensuite Le suivi de guerre Alors si Un joueur Vous a donné une raison de guerre Je sais pas Moi je vous ai arnaqué par exemple Et j'étais en France Et je décide de quitter Pour aller en Allemagne Et bah tout simplement J'ai nul la guerre qui est sur la France Et je fais en sorte que la guerre soit reportée sur l'Allemagne C'est la raison suivie Ensuite la rivalité d'empires Alors la rivalité d'empires C'est un peu une raison un peu particulière Elle est un peu nouvelle Si il y a deux empires qui existent Ils ont une Enfin si il y a plusieurs empires qui existent Chaque empire a une raison de guerre Contre n'importe quel autre empire Par exemple La France peut déclarer la guerre Enfin l'empire français peut déclarer la guerre A l'empire russe Mais une fois que cette guerre là sera lancée La France pourra pas redéclarer à quelqu'un d'autre A un autre empire en tout cas Par contre l'empire russe Peut lui très bien redéclarer à un autre empire Le revanche de guerre Alors le revanche de guerre Lui c'est un peu différent C'est à dire que lorsque vous finissez une guerre Maintenant Il y a un petit laps de temps Pour lequel vous êtes en trêve avec un autre pays Et bah Après ça Vous pouvez relancer une guerre Pour revanche de guerre Donc voilà La raison Elle est valable après une défaite Et sous les deux jours qui arrivent Hop Ensuite L'aide de bombardement Ca c'est un peu particulier C'est une raison de guerre Qui existe dans le cas Où Par exemple Si l'Allemagne a fourni des missiles à la France Pour qu'ils puissent bombarder les russes Les russes Pourront déclarer la guerre A l'Allemagne directement Parce que voilà Ils les auront donné des missiles Qui les ont permis de bombarder Ca encore une fois Ca c'est avec la validation des ennemi Des ennemi de l'administrateur Que ça se fait généralement Les guerres traitées Vous pouvez poster simplement des traités sur le forum Et donc aussi des guerres via traité Qui peuvent mettre des conditions etc Et en fait La raison de guerre C'est simplement On débute une guerre en traité Ca peut être des petites guerres amicales etc Tant qu'il n'y a pas de problème Vous avez juste à faire un traité Et après vous mettez le traité en raison Enfin le dernier point Le vol de colonies Alors le vol de colonies C'est une raison un peu différente Cette fois-ci Par exemple s'il y a deux empires Qui veulent coloniser le même pays en même temps Et ben Celui qui arrive à le coloniser Donne une raison de guerre Face à l'autre empire Alors la France Et l'empire français Et l'empire allemand Veulent tous les deux coloniser la Belgique La Belgique devient la colonie de l'empire français Et ben l'empire allemand Peut déclarer la guerre à la France Parce qu'il lui a volé du coup Vous allez dans guerre Et là vous avez un gros bouton Lance un arceau Bon pour ça il faut qu'il y ait évidemment Des conditions qui soient remplies C'est à dire qu'il y ait au moins Deux membres Dans le pays Que vous attaquez Donc c'est à dire Soit un... enfin pas deux membres Mais ce que je veux dire Soit un officier Ou un membre Ou un chef Plus à n'importe quel autre grade Ca peut aller sur l'Université etc Ou alors Vous aussi dans votre pays Il faut que vous soyez Officier Pour pouvoir lancer Enfin quand je dis officier Parce que c'est généralement Une perme Mais il y a des officiers Mais en fait c'est une perme Qui permet de lancer des assos Ok alors Lorsque vous êtes en pleine assos Vous avez une petite interface A droite qui apparaît Vous voyez notamment Les noms des deux pays Qui sont en train d'attaquer Donc moi je suis en Algérie Donc l'Algérie apparaît tout en haut Le nombre de pays Qui vient de vous aider Les coordonnées De la zone de capture Très important Je vous expliquerai juste après Ce sont les zones de capture Ainsi que les scores Actuellement Et donc faut savoir Que lorsque l'un des deux pays Arrive à 100 points Vous allez gagner automatiquement l'assos De plus Lorsque vous montrez du coup La liste des joueurs Donc on vous en tab Vous voyez Toutes les ensembles de personnes Qui sont attaquants dans l'assos Et l'ensemble des personnes Qui sont défenseurs Ca vous permet de savoir Qui est attaquant Qui est défenseur Pour être attaqué n'importe qui Par rapport aux assos Vous avez besoin de savoir Quelques petites autres informations Alors tout d'abord Vous avez une première commande Qui s'affiche à l'écran Qui est le F assolist Qui vous permet de voir L'ensemble des assos Qui sont encore actuellement Sur le serveur Ensuite Vous avez la commande Slash F assos Infos Espaces long D'un des deux pays de l'assos Ca va vous mettre Notamment le temps restant A l'assos Le nombre de kills Qui a déjà été fait Le nombre de points Qui a déjà été fait Tout ce genre d'informations Vous allez aller directement Sur cette petite commande Ensuite Il faut savoir une chose C'est que de base Vous ne faites pas partie de l'assos C'est-à-dire que Pour faire partie de l'assos Il faut que vous ayez pris des dégâts Pendant qu'il a été lancé Et Ca veut dire Que une fois que vous faites partie De l'assos Si vous vous déconnectez Vous avez deux minutes Pour vous reconnecter Sinon C'est considéré comme actif Enfin Dernière information Par rapport à l'assos Enfin Si vous souhaitez Venir aider un de vos alliés Vous avez juste à faire cette commande Slash F Assos Joint Et ça va vous faire entrer Automatiquement En alli Automatiquement Dans l'assos Par contre Attention ce que je voulais dire C'est que Ca ne vous met pas en alliés Avec toutes les autres personnes Qui sont dans l'assos Si par exemple La France Vient aider la Pologne Et que De base Elle est en neutre Avec la Russie Et la Russie aide aussi la Pologne Tout simplement La France et la Russie Pourront se frapper Il y aura pas de problème Par contre il sera interdit Si la France et la Russie Ils sont de base alliés La France n'a pas le droit De retirer la Russie De ses alliés Pour la frapper ensuite Alors Comment se déroule un assos Un assos n'est pas très compliqué Il y a différentes phases La première phase C'est une phase de préparation Elle dure 3 minutes Pendant ces 3 minutes Personne n'a le droit De s'attaquer Vous n'avez pas le droit Non plus d'être En soi présent Dans les claims des adversaires Vous avez juste à vous préparer Donc vous allez chercher vos stuff Voilà Vous allez chercher vos différentes choses Ensuite Après la phase de 3 minutes Il y a une phase de 15 minutes Pendant laquelle Vous pouvez vous PVP Il y a une zone qui va apparaître Du coup dans le pays des défenseurs Voilà Donc vous pouvez vous battre Pour le contrôle de la zone Ou alors tout à l'heure Vous fight en dehors Il n'y a pas de restriction là-dessus Et également Vous pouvez aller vous fight Il n'y a pas de restriction non plus Chez vos adversaires Donc chez les attaquants Et également Tirez les missiles Il n'y a aucun problème pour ça Après ça Il y a une phase de 5 minutes Pendant laquelle La zone disparaît Mais Vous pouvez vous fight Où vous voulez Et tirer les missiles Et enfin On a une dernière phase De 10 minutes Pendant laquelle La zone apparait Chez les attaquants Et donc voilà Vous pouvez aller capturer Vous en tant que défenseur La zone directement Chez les attaquants Alors je vous en parlais Il y a des zones Qui apparaissent Au cours de l'assaut Alors les règles De ces zones C'est assez simple Lorsqu'un pays A deux fois plus de membres De temps Que l'autre pays Dans l'assaut Enfin en tout cas Le camp A deux fois plus de membres Qu'un autre camp Tout simplement Vous commencez à gagner des points A savoir que la vitesse Des points C'est Toutes les minutes Vous pouvez faire jusqu'à 8 points en même temps Donc voilà Vous pensez que C'est des points qui s'ajoutent Et qui vous permettent Potentiellement gagner l'assaut Donc c'est la personne Qui arrive soit à la fin de l'assaut Et donc dans ce cas là Celui qui a le plus haut score Soit Tout simplement C'est le premier Qui arrive à 100 Faut penser à autre chose aussi C'est que Lorsque vous faites un kill Ca vous rapporte aussi 5 points Et donc voilà L'addition des deux Fait en sorte Que vous ferez potentiellement Tirez des missiles également En fonction du rang des missiles Il va vous faire gagner Différents points Je ne vais pas revenir en détail Donc là vous voyez Des gens qui sont arrivés Dans la zone Donc là ils vont commencer A pouvoir gagner des points Au cours de leur assaut Mais par exemple Si les personnes veulent Les faire partir de là Il y a des objets Qui ne sont pas utilisables Dans la zone Donc notamment Les armes à feu Ne sont pas utilisables Les plunderbests Après tout ce qui est Les épées Etc Et également Il faut savoir Que le pays Qui a une zone Qui est apparue Ne peut pas construire Tant que la zone est là Dans un rayon de 50 blocs Et de plus Ils ne peuvent pas se prendre De missiles Dans ce rayon De 50 blocs S'ils sont désactivés Enfin Quelques petites informations Au vrac Au sujet des assauts Alors tout d'abord Vous ne pouvez pas lancer Des assauts A la suite Il faut qu'il y ait Un intervalle de deux heures Entre la fin de votre dernier assaut Et le prochain Que vous allez lancer Si c'est un assaut Auquel vous étiez en défense Le délai ne commence pas Et aussi également Il y a un cooldown Sur l'utilisation des bikes En assaut Donc c'est à dire Que lorsque vous utilisez Littéralement L'item des bikes En assaut Ça vous avez un cooldown De deux minutes Qui se lance C'est à la fois Lorsque vous en posez un Et lorsque vous en récupérez un Il y a le cooldown Qu'il n'y a pas Donc faites attention à ça Alors maintenant Je ne vais pas vous expliquer Tout ce qu'il y a à savoir Sur les conditions de victoire Et les différentes récompenses Qui sont possibles Alors Pour ça c'est pas très compliqué Il faut savoir deux choses Lorsque vous déclarez une guerre Du coup Au moment de déclarer la guerre Vous allez devoir envoyer Vos conditions de victoire Et réciproquement Vous allez Lorsque le pays Quand le pays attaquant Va avoir mis ses conditions De victoire Le pays adverse Va les recevoir Et il n'aura plus qu'à ensuite Faire une contre proposition Et il y aura l'IA Nation Glory qui va déterminer Voilà Un entre deux Si l'un des deux pays N'envoie pas de décision L'autre pays pourra toujours le faire Evidemment Si l'attaquant n'en met pas Le défenseur pourra en mettre Et Si l'attaquant en met Mais le défenseur n'en met pas On prendra seulement celle des attaquants L'IA Nation Glory fera quand même Quelque chose de moins cher Et du coup voilà Ca fera quand même quelque chose de sympathique Alors Pour ça Il faut aller Donc notamment si Là on va être dans le cas Où c'est pas moi qui déclare la game C'est moi qui me supprime Une demande de guerre Vous allez du coup Dans notre interface de guerre Vous allez dans demande de guerre Vous faites voir Et là du coup Vous voyez en fait Il y a cette interface là Qui est exactement la même Quand vous êtes l'attaquant Donc Là ici Juste quand vous êtes défenseur Vous avez la profession qui a été faite par l'attaquant Et Donc là ici on va pouvoir rentrer plusieurs choses Donc là notamment Quand ça se passe ici Là c'est la liste Des conditions que vous avez rajouté Et là ici c'est le moyen de pouvoir en mettre Notamment Donc ce qu'il y a là ici C'est une condition en E ou en OU Quand c'est une condition Que vous rajoutez en E Ca veut dire que Toutes les conditions qui sont en E Vont devoir être accomplies Pour que Voilà La guerre soit finie Si c'est un OU Ca veut dire que C'est une condition Entre guillemets C'est un choix C'est-à-dire que Si vous mettez 3 propositions en OU Faudra Obligatoirement Qu'il y en ait Une des 3 Qui se choisit Mais voilà Ce sera pas forcément toute Après ici Vous avez peut-être un petit endroit Parce que vous pouvez mettre Des quantités A savoir que du coup Il y a des quantités minimales à mettre Notamment En terme de kill d'assaut Etc Ca vous sera Enfin c'est L'IA National League qui va le déterminer Alors Qu'est-ce qu'on a comme condition Donc on a le nombre de kills Qui peuvent être fait au total sur la guerre Le nombre de victoires Donc c'est les victoires d'assaut Des points missiles Donc ça va être une quantité de Points de missiles De tirer sur les pays adverses Et les points d'assaut Donc vous savez Les points que je vous ai expliqués Dans les assauts gagnés Voilà Le total Vous pourrez vous faire gagner la guerre Ensuite Anti-matières Donc c'est le fait de tirer un anti-matières Sur votre adversaire Et le rain-mater C'est le fait de tirer un rain-mater Sur votre adversaire Vous choisissez par exemple ici Si je voulais rajouter 3 victoires Hop Je fais ça Et ensuite j'appuie sur petit plus Voilà Les 6 ça vous précise du coup Minimum 5 Là 5 victoires Voilà Bon bah je vais quand même pouvoir cliquer dessus Mais voilà Vous cliquez dessus ensuite Ca va l'ajouter juste là Je vais pas le faire Parce que c'est pas mon pays tout simplement Et après au niveau des récompenses On a différentes autres récompenses Donc là par ici C'est la liste des récompenses Que vous avez placé Donc là par exemple Si je voulais 10 000$ ici Je rentrerai 10 000$ Voilà Et après je viens de réfléchir sur le petit plus Donc là on a des dollars On peut avoir du power Sachant que le power c'est juste un power C'est sûr que ça va prendre le power au pays adverse Et puis ensuite vous allez le gagner Mais c'est que de manière temporaire Ensuite il faut avoir des claims Donc c'est à dire que si par exemple Alors les claims c'est un peu particulier Ca va être très intéressant dans cette nouveauté C'est à dire que si par exemple vous êtes la Belgique Et que vous faites une guerre contre la France Et que tout simplement vous gagnez avec des claims Vous pouvez sur-claim la France Avec la quantité de claims que vous avez Même si ils sont pas en sous power Et même si vous êtes pas full build Et c'est des claims que vous n'aurez pas besoin de full build Voilà c'est vraiment des claims à part C'est des claims que vous avez gagné avec Bah simplement une guerre Après vous avez non-agression Donc le non-agression c'est une période en fait Que vous allez pouvoir choisir D'une certaine quantité de jours Pour tout simplement Bah Pendant ce laps de temps Vous ne vous promettez pas Vos deux pays ne pourront pas vous redéclairer la guerre Voilà Une fois que vous avez tout rentré Vous envoyez la contreposition Ou vous envoyez la proposition Et voilà c'est parti Le procédé de la guerre se fait Sur ce les gens J'espère que cette vidéo vous aura été utile Et vous aura appris diverses informations Au sujet des guerres Surtout sur ceux qui ne les connaissent pas du tout Moi je vous laisse Si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un like Si elle doit servir à d'autres personnes etc N'hésitez pas à leur partager Moi je vous souhaite à tous Une bonne soirée Tchao bye bye les gens